L'animation est un processus long et coûteux. Donc comme ça, l'idée c'était de le faire quand même en France versus envoyer de grosses parties du film ou de grosses parties de la fabrication en Asie, en Chine, en Inde ou comme ça se fait aux Philippines, etc. Comme ça se fait d'habitude. Comme ça se fait beaucoup, oui. Nous ce qu'on souhaite évidemment, c'est que l'animation française puisse s'exprimer, exprimer son talent original, différent des films américains et que toute cette jeunesse qui arrive, tous ces jeunes diplômés talentueux qui arrivent puissent trouver une place dans le marché du cinéma d'animation. Pour ça, on a ouvert un gros studio rue de Charonne à Paris, dans lequel on a travaillé avec jusqu'à 40 personnes, une quarantaine de personnes pendant plus d'un an. Et on a une petite partie qui a été faite à Angoulême. Le son a été fait en Alsace, à Strasbourg, chez Inervision. Et on avait une partie de l'animation qui était faite au Danemark avec une équipe d'une trentaine de personnes qui faisaient l'animation et le dessin d'animation. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de la cheminée, ça pourrait être calé sur la cambuse, tu vois, pour essayer de revoir comment on peut le faire bien. Dans la fabrication, on est la première étape. Toute l'animation, les personnages, tout ça se base sur ce qu'on fait en fait. On reçoit un brief par le réalisateur qui nous dit, cette séquence, ça se passe dans le brouillard, ça se passe, c'est une séquence triste, c'est une séquence joyeuse, ça joue sur le cadrage, ça joue sur les focales qu'on utilise, ça joue un peu sur nos décisions et nos choix. Tous les lieux doivent être raccordés dans l'espace. Cette mise en place comme virtuel de ce lieu qui existe, qui finit par exister au travers des différents dessins. Au départ, on récupère la case du storyboard, c'est l'intention du plan. Là, ce plan-là, elle regarde à travers une longue vue et elle voit le bateau au loin. Donc ça, pour moi, ça me suffit à comprendre que c'est le bateau, il y a une ligne d'horizon et il y a le bateau. Ensuite, il faut nous faire le dessin final, c'est-à-dire mettre le ciel, mettre le sol avec tous les détails de la banquise et dessiner le bateau précisément tel qu'il sera au final. Il n'est pas dans la paix, il arrive, il est tout profond. Le plus important dans le posing layout, c'est aussi la composition. C'est vraiment que le personnage soit bien placé, qu'il ne soit pas trop bord-cadre, qu'il ne soit pas trop bas, les yeux ne soient pas trop hauts, etc. Il faut être correctement placé selon les intentions du storyboard. Ensuite, on fait de l'animation, une équipe spécifique qui met des couleurs sur le décor. Et ensuite, on regroupe tout ça, on le fait passer à une moulinette qu'on appelle le compositing, qui donne un petit peu de texture, des effets, qui fait les mouvements de caméra, qui finit l'image. Et puis ensuite, ça repasse au montage où on met la musique définitive et les sons définitifs avec les voix des comédiens. Merci. Merci. Merci.